Bonjour, soyez les bienvenus à la chaîne ALGO, programmation première année ST. Nous allons entamer maintenant la série numéro 3 des exercices. Donc ici nous allons voir les structures de contrôle, IF, ELSE, WHICH, CASE, etc. Donc nous allons voir ici 5 exercices. Le premier exercice c'est la détection des erreurs. Deuxième exercice aussi c'est déduire les résultats d'un programme. Troisième exercice c'est aussi corriger les erreurs syntaxiques d'un programme. Quatrième exercice c'est réécrire plus lisiblement une instruction. Donc on va voir une instruction, on doit la réécrire plus lisiblement. Et le dernier exercice c'est faire une réalise et une somme avec la boucle pour, tant que et répétée. Donc on va remplacer la boucle pour avec la boucle tant que et la boucle de while. C'est pas la boucle répétée pardon, c'est la boucle de while. Nous allons commencer par le premier exercice. Donc le premier exercice il vous demande d'indiquer s'il y a des erreurs syntaxiques dans chacune des instructions de contrôle de flux d'exécution suivantes. Alors ici on va voir if switch, donc les structures de contrôle. Alors la première structure d'entrôle, if a inférieur à b printf ascendant else printf non ascendant. Donc ici il y a une erreur syntaxique. L'erreur syntaxique c'est quoi ? C'est le point virgule qui est avant else. Donc ici il faut mettre point virgule avant else. C'est pas comme le langage pascal, on doit pas mettre point virgule avant else. Par contre le c on doit mettre. Donc on peut vérifier ça à travers une simple déclaration. Voilà. Donc ici if a inférieur à b printf, quelque chose comme ça, ascendant je pense c'est ça. Et j'enlève point virgule et ici je vais faire else et printf descendant. Quelque chose comme ça. Un point virgule à la fin. Alors donc ici si vous compiliez vous allez avoir une erreur. Donc expected point virgule before else. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que nous avons oublié. Ici c'est le point virgule et il faut mettre le point virgule avant else. Voilà. Donc très bien. Donc ici c'est le point virgule. Ça c'est l'erreur syntaxique. Deuxième syntaxe. Ant n, switch de n plus 1. Case 1, case 1, printf petit, case n printf moyen. Donc ici il n'y a pas d'erreur de point virgule mais il y a une autre erreur. C'est quoi ? C'est l'erreur de case. Donc dans la norme de c, la norme, je suppose la norme 89, on n'a pas le droit d'utiliser ici une variable dans case. Dans case elle doit être, on n'a pas le droit d'utiliser une variable comme valeur. On doit utiliser une constante. Donc c'est ça l'erreur qu'on va avoir ici. Donc on va le tester ici. Donc je vais faire ici n. Pardon, switch. Par contre ici, on peut utiliser n'importe quelle expression entière. On doit être entière. Case 1, donc il va afficher quoi ? Printf petit, quelque chose comme ça. Et case n printf moyen, quelque chose comme ça. Alors ici on va avoir un problème au niveau de la compilation. C'est que case label do not reduce an integral constant. Ça doit être une constante ici. Mais on va voir aussi quel type de constante qu'on peut utiliser. Donc ici, on n'a pas le droit d'utiliser ça. Par contre, si je fais ici 5, il n'y aura pas d'erreur. Voilà, il n'y a pas d'erreur syntaxique. Donc ici le problème c'est case 1. Troisième cas, on va déclarer une constante pré-processeur avec la directive define. Et ici, il n'y a pas de problème. Malgré que c'est une expression ici, mais c'est une expression constante. L'expression constante, il n'y a pas du problème. Donc on va faire ici define. Si limite, c'est ça. Voilà. Il n'y a pas de point de virgule dans les pré-processeurs. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? Switch. Donc il a utilisé an, pas de problème. On peut laisser de an. Donc ici, limite moins 1. Pardon. Limite moins 1. Ça doit être un peu moins. Un peu moins, pardon. Un peu moins. Alors, limite plus 1, un peu plus. Ici, un peu plus. Et limite. Et limite ici, c'est juste. On va écrire juste. La valeur juste. Voilà. Je compile. Vous voyez, il n'y a pas d'erreur syntaxique. Pas de problème pour les erreurs syntaxiques. Donc ici, on peut utiliser une constante avec pré-processeur. Ça s'appelle une constante pré-processeur. Maintenant, si on remplace la constante pré-processeur par le mot-clé const. C'est comme si une variable est figée. Donc comme ça. Donc ça devient ici. Const. Ent. Limite reçoit 1000. Quelque chose comme ça. Si vous compilez, on va avoir une erreur syntaxique. Puisqu'on n'a pas le droit d'utiliser une constante avec le mot-clé const. Pardon. Ici, const. Pardon. Ici, const. Voilà. Voilà. Donc vous remarquez, il y a 3 erreurs à cause de quoi ? Donc dans la ligne 14, voilà. Ici, il y a une erreur à cause de limite qui n'est pas définie comme constante define. Donc on n'a pas le droit d'utiliser les constantes déclarées par le mot-clé const. Voilà. Donc ça, c'est très important de le connaître pour le cas de switch case. Donc ça, c'est l'objectif du premier exercice. Donc le deuxième exercice, on vous donne un programme. Et il vous demande de dérouler le programme. Eh bien, quel résultat qu'on peut avoir dans les cas suivants. Donc dans le cas où on introduit 0, qu'est-ce qu'il va afficher le programme ? Donc dans le cas où l'affichage c'est 0, le programme va afficher quoi ? Donc il va venir ici, il va trouver 0, il entre, il fait print valeur nulle. Mais puisqu'il n'y a pas de briques, il va entrer dans case 1. Et puisque dans case 1, il n'y a rien, il va entrer dans case 2. Donc il va faire quoi ? Il va faire printf valeur petite. Donc il va afficher valeur nulle et valeur petite. Donc pour 0, il va afficher valeur nulle et valeur petite. Donc on va faire un petit test. Donc ici nous avons N, ici switch N. On va écrire tout le programme. Case 0. On va faire valeur nulle. Valeur nulle. Par la suite, case 1. C'est vide, aucune instruction. Après case 2. Il va écrire valeur petite. Valeur petite. Donc ici on doit faire saut de ligne. La même chose ici. On va compléter le programme. Case 3, case 4 jusqu'à case 5. Donc ici je vais couper ça. Case 3, il n'y a rien. Case 4, il n'y a rien. Ça c'est 3, ça c'est 4. Ça c'est 5. Pour 5, il y aura un printf valeur moyenne. Et à la fin, default. Les autres valeurs. C'est printf valeur grande. Voilà. Quelque chose comme ça. Alors, j'exécute. Donc lorsqu'on va donner la valeur 0 pour N. Ici, on va donner 0. Alors il va afficher deux messages, on l'a dit. Il va afficher. Pardon. On a oublié quelque part le brick. Il y a un brick au niveau de case 2. Très bien. Il a affiché tous les messages. Voilà. Je réexécute. Donc ici pour 0, on va avoir valeur nulle et valeur petite. Très bien. Donc pour la valeur 1, on va avoir valeur petite uniquement. Donc il entre dans 1, il n'y a rien. Il entre automatiquement à 2 puisqu'il n'y a pas de brick pour 1. Donc pour case 1. Donc il va afficher valeur petite. Voilà. Pour la valeur 4, il va afficher valeur moyenne ainsi que valeur grande. Donc tenu 2 puisqu'il n'y a pas de brick pour 5. Voilà. Valeur moyenne, valeur grande. Pour la dernière valeur 10, donc il va, il n'y a pas de case 10. Donc il entre dans default directement. Il trouve valeur, il va afficher valeur grande. Uniquement valeur grande. Voilà. Donc voilà l'exercice numéro 2. Il y a moins 8 aussi, moins 8. C'est la même chose. Il va entrer dans default pour moins 8. Alors ici, j'exécute et trouve valeur grande. Voilà. Donc j'espère bien que c'est clair pour switch case. OK. Donc on passe à l'exercice numéro 3. Donc dans l'exercice numéro 3, il vous demande d'indiquer s'il y a des erreurs dans chacune des instructions de contrôle de flux d'exécution suivante. Ici, il y a la boucle de while apparemment. On va prendre le premier de while. Le premier de while, donc 12, c'est, reçoit getShark. Donc getShark, c'est une lecture de caractère. Donc c'est comme scanf pour les caractères. C'est différent de entrée. Donc on donne des valeurs. Dès qu'on fait entrée, il va arrêter la boucle. Donc ici, l'erreur, c'est quoi ? L'erreur, c'est le point virgule qui est avant while. Ici, à la fin de getShark, la fonction getShark, il y aura un point virgule qui manque. Donc on va tester dans notre programme. On efface tout. Il ne faut pas oublier ça. Donc c'est ici. Do, c'est reçoit getShark. Je ne fais pas point virgule. Et je vais faire ici, while, c'est différent de saut de ligne. Et je fais point virgule. Donc ici, vous allez avoir un problème. OK. Donc point virgule expected avant while. Donc ici. Très bien. Ici, il n'y a pas de problème. Donc je peux exécuter maintenant. Vous tapez les caractères. N'importe quel caractère avec les espaces. Dès qu'on fait entrée, il termine l'exécution. Donc ici, on va afficher un message pour qu'il dise. Enfin, ce n'est pas méchant. Donc juste l'erreur syntaxique. Donc ici, c'est le point virgule qui manque ici. Le deuxième situation, c'est do while. Donc ça, c'est bien. C'est correct, cette instruction. Donc, normalement, il n'y a pas de problème. Donc ici, c'est quoi l'idée ? C'est que le getShar, il n'est pas dans l'instruction tout seul. Il est à l'intérieur de la condition. Et ici, on remplace le C par une affectation. Entre parenthèses, une affectation. Donc ici, tout d'abord, on fait l'affectation. C reçoit getShar. Le résultat, c'est la valeur de C qui a été lue. Différent de nuit. Donc ça va être comme le programme précédent. Mais cette fois-ci, il n'y a pas d'erreur. Alors, j'ai oublié une parenthèse supplémentaire. C'est correct, apparemment. C'est quoi le problème ? Alors. Ok, c'est quoi l'erreur ? Alors, point virgule. Ok. Ok, je vais essayer de faire les accolades ouvrantes et fermantes ici. Voilà. Donc il faut faire aussi les accolades ouvrantes et fermantes. J'exécute. Voilà. Donc c'est la même chose que tout à l'heure. Vous introduisez une suite de caractères. Dès qu'il vous fait entrer, il termine l'exécution. Voilà. Donc ici, il faut ajouter aussi les accolades pour mon copulateur. Ici, de, do, accolade ouvrantes, accolades fermantes, while, a. Ici, il n'y a pas de problème syntaxique. Donc vous pouvez tester sur le champ ici. Do, accolade ouvrantes, accolades fermantes et while, a. Donc il n'y a pas de problème syntaxique, mais il y aura un problème de boucle infinie. Donc attention ici, si vous exécutez, le programme ne termine plus l'exécution. Il y a un risque de boucle infinie. Il y a une boucle infinie. Voilà. L'exercice numéro 4. Donc soit l'instruction suivante. Donc c'est une instruction do while, donc entrecroché ici, puisque l'instruction est vide. Printf. Donc ici, il y a l'opérateur virgule. C'est l'enchaînement des instructions, l'opérateur virgule. Donc printf, il affiche. Après scanf. Donc ici, il y a un petit problème. Et après, n inférieur. Donc ça, c'est la condition. Donc comment on écrit lisiblement cette instruction ? Donc je vais le faire ici. Do. Donc il a fait tout sur la même ligne. OK. On va faire comme après, comme ça. While. Donc ici, il y aura un opérateur de virgule. Donc tout d'abord printf. Donc le premier printf, donc ici, virgule. Après scanf. Après virgule, après n inférieur ou égal à 0. Donc on va s'arrêter lorsqu'n est inférieur ou égal à 0. Donc ici, il faut déclarer la variable n. Tout à l'entier. Donc printf, un message, donner une valeur, ou bien un nombre supérieur à 0. Donc scanf, on va introduire la valeur d, ici, virgule, l'adresse de n. Donc voilà, c'est une instruction qui n'est pas vraiment lisible. Donc voilà, elle est compacte. Donc j'exécute. Donner une valeur supérieure à 1. Donc ici, juste un... Je vais améliorer le niveau de l'affichage. Deux points ici. Et faire un petit espace. OK. Donner une valeur à 1, donc 14. Pourquoi il a quitté ? While n... Pardon. Donc n... OK. Ici, il va s'assurer que la valeur est positive. Donc si je donne des valeurs négatives, voilà, ou bien 0, il va me demander une autre valeur. Donc à chaque fois que je saisis une valeur inférieure ou égale à 0, il me demande des valeurs. Dès que j'introduis une valeur positive, positive, il va quitter l'exécution. Voilà. Donc plus lisiblement, donc c'est plus lisible de faire comme celui-là. Donc premièrement, on va sauter les lignes pour faire l'indontation. Et ici, on peut tirer l'instruction. Cette instruction ici. Voilà. Et ici, je fais plan-virgule et j'enlève la virgule. Cette virgule-là, sinon on aura une erreur syntaxique. Donc ça, ça devient plus lisible. Donc on répète quoi ? On répète printf et ici scanf. Donc ça, c'est le premier... C'est le premier... La première forme. OK. Donc ça, c'est la première forme. Ça devient comme tout à l'heure. Donc voilà. Donc vous donnez des valeurs négatives. Il ne les accepte pas. Dès que vous donnez une valeur positive, il l'accepte. Il termine l'exécution. Et une autre façon aussi, c'est dans le VOC scanf. On va mettre scanf à l'intérieur de la boucle. Ce n'est pas à l'intérieur des parenthèses de la condition. Voilà. Ça, c'est la deuxième forme d'écriture. La réécriture numéro 2. Voilà. C'est plus lisible et c'est plus facile. Donc attention ici, j'ai oublié la collade. Donc ici, il y a une petite erreur. Point-virgule. Ici, il y a quoi là ? Donc très important. Alors, compiler, exécuter. La même chose que tout à l'heure. Voilà. Et là, il arrête l'exécution. Voilà. Donc ça, c'est la lecture conditionnée par le fait que n ne doit pas être inférieur ou égal à 0. Pendant qu'il est inférieur ou égal à 0, on va relire. On va redemander la valeur de 1. Voilà pour cet exercice. Le dernier exercice, l'exercice numéro 5. Donc, il vous demande de réaliser, de calculer la somme suivante. S égale 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 1. Donc, en utilisant la boucle 4, bien sûr, ici, pour cette somme. Après, il vous demande de réécrire la boucle 4 en utilisant la boucle while. Après, on utilise la boucle de while. Donc, on va faire une petite analyse du problème. Donc, toujours en analysant les problèmes algorithmiques. Donc, ce qu'on va faire dans les séries qui vont venir. Donc, c'est bon. On va terminer avec ce type d'exercice de base. On va faire des exercices de plus en plus sophistiqués. Donc, on va commencer par les problèmes algorithmiques de base. Pour chaque problème, pour chaque énoncé d'algorithme, on doit représenter le programme sous forme de variables d'entrée et variables de sortie et la partie traitement. Donc, ici, nous avons la partie traitement comme une boîte noire qui prend en entrée des variables et qui rend en résultat des variables de sortie ou bien les résultats, la solution du problème. Donc, souvent, nous aurons besoin aussi des variables intermédiaires. Ça veut dire variables qui ne sont pas d'entrée, qui ne sont pas de sortie. C'est des variables qu'on utilise pour la solution. Donc, pour notre cas, pour cette somme, on remarque qu'on veut avoir la somme S. C'est le résultat qu'on veut calculer. Bien sûr, pour calculer S, on doit avoir la valeur de 1. Donc, ici, pour notre cas, variable d'entrée, c'est 1 et variable de sortie, c'est S. Éventuellement, d'autres variables intermédiaires qu'on va voir lorsqu'on continue l'analyse. Donc, toujours dans ce type de problème, de somme, on va ici réécrire cette somme, ce format mathématique abrégé. Voilà, ici, c'est la somme d'I, tel que I allant de 1 jusqu'à N avec un pas égal à 1. Le pas égal à 1. Donc, ça, c'est facile de le transformer en une boucle fort. Donc, ça devient conçu pour la boucle fort. Fort I, donc l'indice I, ici, ça devient le compteur de la boucle fort. I reçoit 1, I inférieur ou égal à N, ça, c'est la valeur finale de l'indice du compteur, ici. Et I++, c'est le pas. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait le résultat S, reçoit la valeur de S plus le I, qui est le terme répétitif. Donc, I, c'est le terme répétitif. Donc, on va répéter quoi ? S reçoit S plus I. Voilà, ici, vous remarquez, nous avons utilisé la variable I. Donc, I, ce n'est pas une variable d'entrée, ici, ce n'est pas une variable sortie. I, c'est une variable intermédiaire. Voilà. Donc, voilà le schéma de notre algorithme. N en entrée, S en sortie, I, I à variable intermédiaire. La partie traitement, c'est cette boucle. Donc, on va faire cette première solution. Donc, on déclare N, S, I, I. Ça, c'est les déclarations. Donc, premièrement, on demande à l'utilisateur d'introduire une valeur, donner une valeur, valeur entière, N, deux points. Ça, c'est les entrées. Donc, les entrées, les entrées sont traduites par scanf. Il est sorti par printf, ici, pour l'engager. Donc, la lecture, écriture. Donc, ici, on va lire en entier, ici, l'adresse de A. Une fois qu'il donne, il va commencer le calcul. Donc, tout d'abord, il faut initialiser à sa zéro. Donc, j'ai oublié de l'initialiser, ici, dans la solution. Donc, toujours. Après, fort, I reçoit 1. I inférieur, I égale à N. I plus plus. Ça, c'est la boucle fort que nous venons d'écrire. Ici, puisqu'il y a une seule instruction, ce n'est pas obligatoire de mettre la collade ouvrante et la collade fermante. Mais, en termes de convention, bon, pratique, c'est bien de les mettre, malgré, il y a une seule instruction. C'est bien de les mettre. Et ici, je vais faire S reçoit S plus I. Voilà. À la fin, je vais afficher le message. Print F. La somme S égale. Et je vais faire, ici, le format décimal. Et je vais faire la variable S. Donc, je compile s'il n'y a pas d'erreur. Très bien. Et j'exécute. Je donne, par exemple, N égale à 10. Donc, la somme de 1 jusqu'à 10 égale à 55. Voilà. Je refais une autre somme. Par exemple, il y a 100, ici. La somme de 1 jusqu'à 100 égale à 5050. Voilà. Pour la première solution, en utilisant la boucle fort. Donc, la deuxième question, il nous demande de transformer la boucle fort à la boucle Y. Donc, ici, pour la transformation à la boucle Y, I reçoit 1, ça devient une instruction à part, deux seuls. Après, I inférieur à 1, inférieur ou égal à 1, c'est la condition de la boucle Y, à collade ouvrante. On répète la même instruction. Et on ne doit pas oublier l'instruction et reçoit I plus 1 ou bien I plus plus, l'incrément. Donc, ici, il ne faut pas oublier l'initialisation du compteur Y. Il ne faut pas oublier l'incrémentation du Y. Donc, ça, c'est la deuxième solution. Donc, ici, pour transformer la boucle Y, donc, on sort et reçoit 1 ici. La boucle fort devient while. Ça, c'est la condition. On enlève ça, puisqu'il y a une seule condition à l'intérieur. Et I plus plus, on le met ici. Bien sûr, ici, dans ce cas, la collade ouvrante et la collade fermante sont obligatoires, puisqu'il y a deux instructions. Donc, on refait. Je donne 10. On trouve 55, comme tout à l'heure. J'exécute. Je donne 100. On trouve 5050. Voilà. La même somme. Donc, vous remarquez la différence entre le nombre de lignes. Ici, il y a deux lignes. Ici, il y a cinq lignes. Bien sûr, avec la collade fermante. Donc, vous remarquez la différence entre les... C'est pour cela, il y a des problèmes où la boucle fort, elle est plus simple à utiliser. Elle est plus intuitive et plus logique à utiliser pour la résolution de ce type de problème. Pour do while, c'est la même chose que while. Donc, l'initialisation de I, après la boucle do, après S reçoit, I plus plus, et while I inférieur ou égal à 1. Donc, ici, juste, il y a un petit problème. C'est qu'on doit s'assurer que N doit être supérieur ou égal à 1 pour qu'on commence au début. Donc, ici, on entre sans tester. On teste à la fin. Ici, on teste avant de faire l'itération. C'est ça, la différence. Normalement, on doit s'assurer que I doit être supérieur ou égal à 1. Ça, on l'a fait tout à l'heure. On commence à s'assurer que la boucle, que la valeur de I, donc, on utilise un do while, ici. Donc, il ne va pas accepter la valeur tant que I inférieur ou égal à 1. Il n'accepte pas la valeur. Donc, les valeurs qu'il accepte, c'est I supérieur strictement. On va faire inférieur, supérieur ou égal à 1. Voilà. Donc, donner une valeur supérieure, une valeur N, entre parenthèses, supérieure ou égal à 1. Voilà. Donc, ici, avec cette boucle, comme nous l'avons fait dans l'exercice numéro 4, ça permet de s'assurer que la valeur de N, l'U, elle n'est pas inférieure à 1. Elle doit être l'inverse de inférieure à 1. Ça veut dire supérieure ou égal à 1. Alors, ici, pour do while, ça devient comme celui-là. Ici, c'est do. J'enlève la condition ici. Et ici, c'est while. Et je mets la condition. Voilà. Donc, c'est la même chose. Alors, elle est un peu plantée. Alors, c'est quoi le problème ? Elle est plantée. Donc, c'est pas méchant. Donc, on termine... Alors, on va patienter un petit peu. Donc, dans l'apprentissage de la programmation, il faut être vraiment patient. Il faut savoir comment rafraîchir son esprit. Sinon, des fois, on est bloqué côté moral et côté psychologique. On est un peu bloqué dans des problèmes d'algorithmique et d'implémentation de programmes. Alors, j'ai enregistré. Super bien que j'ai enregistré. Donc, c'est pas méchant. Donc, vous pouvez le tester pour vous. Donc, j'espère bien que vous avez compris pour cet exercice. Donc, la prochaine série d'exercices, la série numéro 4, sera déduite pour les algorithmes, les petits algorithmes de base se forment dénoncés et de solutions. Donc, j'espère bien que c'est clair pour vous. Je vous dis bon courage et travaillez bien. Merci. 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 Merci.